Retour à l'actualité en Limousin avec ce ouf de soulagement hier soir à Beaublan. Après son élimination en Coupe de France, le CSP avait bien besoin d'une victoire et il a failli passer à côté, dominer une grande partie de la rencontre. Les Limougeaux se sont finalement imposés 90 à 85 grâce à un dernier quart temps inespéré. Contre un du Jean-Marcel Joncard, Henri Simonnet. A quoi cela tient un match de basket ? Du naufrage au triomphe, de l'apathie au feu sacré, d'une passe ratée au panier de l'année. Il restait à peine plus d'une minute dans le troisième quart et Limoges était mené de 13 points. Quand Reynolds, manquant mormant, trouvait le cercle. Ce fut alors le début d'une incroyable révolte limougeaude. Car jusque là, rien n'y était ou presque. La défense de fer promise, le CSP encaissa 31 points dans le premier quart, 50 en une mi-temps, laissant le phénoménal Edwin Jackson en marqué 20. Comme un symbole, l'Eswell dominait outrageusement au rebond 20 à 10. Rien n'y était ou presque, car Limoges, malgré de grosses séquences d'absence, n'accusait que 8 points de retard à la pause. Les jambes étaient un petit peu en coton, peut-être après tout ce qui s'est dit passé ces derniers temps. C'est normal, mais en même temps, en attaque, on faisait des choses intéressantes. Les hommes de Dupras revinrent avec de meilleures intentions et un Nobel Bungu Kolo de feu. Ils recollaient à 5 points avant de laisser l'Eswell reprendre sa marche en avant. Jusqu'à Reynolds donc, jusqu'à Bungu Kolo qui allait au-delà des superlatifs avec un record de carrière à 26 points et une évaluation de 29. A 5 minutes de la sirène, Limoges menait 82-71. La fin fut crispante, mais Limoges tint, bon et bien. Elle emporta donc sur un miracle renversant 90 à 85. J'ai essayé d'être agressif, après ça m'a souri ce soir, mais j'ai essayé d'être agressif, d'attaquer le panier, d'essayer de jouer mon jeu. Et c'est bien d'être un peu un détonateur aussi, d'essayer de faire des choses pour qu'on puisse revenir. Après l'équipe s'est réveillée, l'équipe a suivi, on a tous fait un bon match ce soir. A la fin de cette phase allée, voilà Limoges premier ex-aequo, avec 4 autres équipes, 5e au classement particulier, relativement satisfaisant malgré l'inconstance récurrente. On est avec une pléiade d'équipes, une dizaine d'équipes, pour vraiment jouer les play-offs. Une fois dans les play-offs, évidemment, tout le monde aura sa chance. Mais on est une équipe aussi qui pourra sortir des play-offs si on continue à être aussi inconsistant. A noter que Frédéric Fortet a annoncé son intention de ne plus laisser jouer son club en décalé télévisé à domicile et se dit prêt à aller loin pour cela.